Donc dans ce sillage j'ai décidé de créer Anka Elevation et mon objectif c'était et d'éditer mes livres et d'aider des auteurs qui sont dans la même situation que moi à proposer un contenu qui est vraiment dans les représentations positives. Parce que le but encore une fois et souvent je le répète c'est pas de sortir des livres avec des personnages noirs par exemple ou arabes mais qui est une narrative différente en fait. Ça veut dire quoi Anka ? Ça veut dire nôtre en Bambara qui est une langue parlée en Afrique de l'Ouest et à chaque fois que je dis Anka Elevation je dis quelque chose de positif, notre élévation, notre élévation en tant que communauté mais notre élévation au sens large en fait autant qu'être humain. D'accord, parle-moi justement du premier bouquin que tu as écrit, du premier livre que tu as sorti. Alors le premier livre s'intitule Au secours je ne veux pas d'une autre maman. Oui il a beaucoup fait parler. Franchement mon objectif principal c'était de mettre en avant une histoire entre un papa et sa fille. Pourquoi ? Parce que même dans l'univers de ce manque de représentation il y en a qui sont encore plus mal représentés, c'est les pères. C'est les hommes, les pères et plus particulièrement les pères noirs. Donc j'avais envie de raconter l'histoire de ce papa qui est divorcé certes, une famille monoparentale, il y en a beaucoup, mais qui est en capacité de s'occuper de sa fille. Donc on déconstruit des préjugés au fur et à mesure de la lecture. Sa fille fait de la danse classique, voilà on déconstruit le fait qu'on dise que les petites filles noires ne peuvent pas le faire. Il est capable de faire des sorties avec sa fille, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller au musée, parce que oui on peut aussi aller au musée, voilà. Et puis aussi rassurer les enfants sur une thématique qui est assez classique. C'est le fait que même si papa ou maman se remarient, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fidèle à votre papa ou votre maman. Donc c'est vraiment un outil que je voulais bienveillant, mais avec des représentations spécifiques. Quelles sont les critiques que tu as eues par rapport à ce livre ? Pourquoi ? Pourquoi tu vas chercher à parler des hommes ? Pourquoi ? Parce que moi mon objectif, en cas d'élévation, veut réparer à son humble niveau des injustices, des manques de représentation. Donc je ne peux pas me plaindre de ça et ne pas représenter des hommes afros ou des pères, peu importe leur origine en fait. Pour moi c'était symbolique en fait. Je savais que c'était risqué de démarrer la maison d'édition avec ce livre-là. Je vois bien qu'à chaque fois que je fais des événements et que je le propose, il faut vraiment que j'en parle beaucoup et que j'explique beaucoup pour rassurer les gens. Et les pères souvent c'est, ah oui mais si je ramène ça à la maison, on va croire que ça va être un problème. Et souvent je leur dis mais en fait on n'est pas obligé d'acheter des livres qui représentent forcément notre cellule familiale. On achète bien des livres autour par exemple de l'handicap et notre enfant n'est pas forcément handicapé. Donc il faut aussi essayer de s'élever justement pour voir les choses autrement.